Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le Président de la République, le professeur Alpha Kondi, a regagné Conakry ce matin. C'est au terme d'une visite de travail à Québec, au Canada, où il a pris part à une rencontre internationale. À marge des travaux, le chef de l'État a rencontré de nombreux investisseurs. Voici le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry, avec notre envoyé spécial, Mahamoudoubari. Le Président de la République a déterminé à faire jouer à la Guinée son rôle sur l'échiquier international qui regagne ainsi Conakry après quelques jours passés au Canada. À peine descendu de l'avion, le professeur Alpha Kondi, très détendu, a procédé au salut des couleurs nationales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la province de Québec, le Président de la République et sa suite ont pris part au Family Office Forum qui regroupe des investisseurs, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, mais aussi des grands décideurs et hommes d'État. Cette fois-ci, le Président Alpha Kondi était l'invité de cette rencontre internationale. C'est dans cette logique que le chef de l'État guinéen a expliqué les opportunités qu'offre la Guinée à travers son code des investissements, mais surtout la nécessité de promouvoir le partenariat entre la Guinée et le Canada. Cette rencontre qui se tient pour la huitième année consécutive a été l'opportunité pour les nouvelles autorités de la Troisième République de parler des réformes engagées dans la valorisation des potentialités en Guinée, tout en garantissant les intérêts des partenaires et des investisseurs étrangers. Le Président Alpha Kondi a mis son séjour à profit pour rencontrer d'autres personnalités politiques canadiennes. Tout un symbole. Après ce tour d'honneur, le chef de l'État a répondu à nos questions au salon d'honneur de l'aéroport international au Conakry. Vous rentrez de Canada où vous avez pris part au Family Office Forum. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question lors de cette rencontre internationale ? Il s'agissait de rencontrer un certain nombre de fonds souverains qui investissent dans différents secteurs. Il y avait 30 pays qui étaient représentés. Donc nous avons eu l'occasion de rencontrer plusieurs fonds souverains. Et aussi, nous avons eu un dîner avec le Premier ministre du Québec. Nous avons échangé sur la coopération entre le Québec et la Guinée, notamment les mélanges entre Québec City, la capitale et Conakry, et Montréal et notre ville de Guinée. Nous avons donc pu avoir beaucoup de rencontres intéressantes. Maintenant, c'est le suivi. Parce que beaucoup de ces fonds sont prêts à investir dans la Guinée. Mais il faut maintenant qu'il y ait le suivi au niveau des services. Concrètement, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on pourrait avoir au terme de cette rencontre internationale ? C'est une meilleure connaissance de la Guinée, puisque nous avons pu présenter une brochure sur les grands chantiers de la Guinée. Nous avons eu aussi l'occasion d'expliquer le code minier. Normalement, s'il y a un bon suivi au niveau des grandes administrations, nous avons un bon espoir. Beaucoup d'investisseurs sont prêts à s'impliquer en Guinée. Monsieur le Président, un bonheur ne vient jamais seul. Il y a quelques mois, vous étiez reçu à la Maison Blanche par le Président Obama. Et au moment où vous êtes au Québec, il signe un décret qui rétablit la Guinée dans ses droits privilégiés de l'Agoa. Qu'est-ce que cela peut apporter à notre pays, Monsieur le Président ? Il faut dire que nous devons beaucoup au Président Obama, qui appuie le dossier de la Guinée en main. Tous les problèmes concernant la Guinée sont directement traités à la Maison Blanche. Vous savez qu'actuellement, par exemple, le chef d'état-major de la Marine est actuellement aux États-Unis. Donc le Président Obama a tenu ses promesses parce qu'il a voulu le dossier de la Guinée pour renforcer la démocratie. Et je pense qu'après l'Agoa, nous allons maintenant nous atteler à remplir les conditions pour bénéficier du Millennium Challenge. J'espère que là aussi on va y arriver rapidement, mais cela suppose qu'on fasse des efforts internes. Heureusement, le peuple de Guinée comprend que nous devons serrer la ceinture quelqu'un pour que la Guinée puisse repartir de façon à être de même pays émergents. C'est après cet entretien que le Président de la République, le professeur Alpha Kondé, a régagné le palais Secuturea. Dans l'actualité encore, la Guinée célèbre ce 27 octobre la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. L'occasion est opportune d'évoquer les avantages liés à la sauvegarde des documents audiovisuels de notre pays. Le point avec Mamadi Ghassana. Le problème de la préservation et de la sauvegarde du patrimoine audiovisuel se pose avec acuité. Après plus d'un demi-siècle d'existence, la radio-télévision guinéenne a produit 30 000 airs d'images et de son selon la patronne des services des archives de la RTG. A cela s'ajoutent les productions des stations de radio rurales et communautaires créées depuis 1990. Vous savez que les archives audiovisuels de la radio et de la télévision ont aujourd'hui un demi-siècle d'existence. Son histoire est en quelque sorte parallèle à celle de la radio et de la télévision. Donc après une succession d'étapes de la radio Baname jusqu'à maintenant, on a pu constituer un riche fonds documentaire. Toute cette masse d'informations et de données sont pour la plupart stockées sur des supports analogiques vulnérables, précise Abibari. Une situation qui reste à désirer. Il y a un réel problème. Pour accéder, vous savez que pour accéder au contenu de ces archives, il faut passer par des médiums. Il se trouve aujourd'hui que ces équipements de lecture ne sont plus fabriqués. Et alors, que faire de toute cette masse d'informations qui existent et qui retracent l'histoire de notre pays ? Résolument engagé à faire de l'audiovisuel un patrimoine mondial, la Direction nationale des archives des médias entamènent des bouchées doubles pour une préservation nette du patrimoine national. Enfin, à Conakry, de la formation des officiers de la police judiciaire, ils sont 101 stagiaires à pouvoir bénéficier de six mois de cours théoriques et pratiques, des cours axés sur les méthodes scientifiques d'enquête judiciaire. C'est le ministre délégué à la Défense qui a présidé la cérémonie. Commandant Mahmoud Malaliyalou, correspondant de la presse militaire. Une nation, une nation de justice, pour bâtir un État, un État. Au cours de ces six mois de formation, les officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale ont appris le droit pénal général, le droit pénal spécial, le droit constitutionnel, le droit international humanitaire, la médecine légale, le renseignement et les écrits de services. Toutes choses qui motivent désormais les 161 stagiaires à mener à bien leur mission d'enquête judiciaire. Nous, officiers de police judiciaire de la quatrième promotion OPJ, avons certes bénéficié d'une excellente formation. Engageons-nous résolument à mettre en pratique ces enseignements conformément aux lois de notre pays. La coopération française ne pouvait évidemment que s'associer à un tel projet, qui montre une fois encore que la modernisation de la gendarmerie s'inscrit dans le cadre d'une véritable démarche républicaine. Le bien fondé de ce projet a conduit au déclenchement d'actions particulières de la part de la coopération française. Ces stagiaires seront bientôt affectés dans les sections et brigades de recherche créées au niveau des régions et groupements de gendarmerie pour diriger les enquêtes judiciaires après leur réhabilitation. Je tiens à cette occasion à vous rappeler que l'article 11 du Code de procédure pénale stipule que la police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défaire à leur réquisition. Sur ce, dans l'exercice de vos missions de police judiciaire, je vous recommande le Code pénal, le Code de procédure pénale, comme outil de référence dans le respect des droits humains. Je remercie très sincèrement au nom du président de la République et de son gouvernement la coopération militaire française pour son apport à la formation de ces jeunes, mais aussi pour le don de ce précieux matériel qui leur permettra, j'en suis sûr, à mieux exercer leur qualité d'officier de police judiciaire. Au-delà de l'aide pédagogique apportée à la formation de ces officiers de police judiciaire, la coopération militaire française a mis à leur disposition des matériels et équipements. L'électrification des zones rurales préoccupe l'État guinéen et ses partenaires au développement, le groupe Artelia Sogréa vient de fabriquer une turbine locale au centre pilote de technologie industrielle de Anta. Cet appareil sert à fournir de l'électricité. Elle a été réalisée grâce au projet rural décentralisé avec l'appui de l'Union européenne. Moussa Komara signe ce reportage. Le bureau d'électrification rurale décentralisée Baird retouche les manches pour donner de l'électricité aux zones rurales et périurbaines. En témoigne la fabrication de cette turbine locale au centre de technologie industrielle d'Antag. Cette turbine servira à produire de l'électricité sur un cours d'eau, probablement en Haute-Guinée, dans la région de Tokunu, que nous avons déjà identifié. Il faudrait que toute la Guinée sache qu'il y a une équipe maintenant qui peut fabriquer des turbines pour l'acquisition de l'énergie des cours d'eau. Il faut rappeler aussi que c'est en Afrique noire que cela n'a pas été appliqué dans le passé. En ce qui concerne l'Europe et l'Asie, l'utilisation de l'énergie des cours d'eau existe depuis au moins le Moyen-Âge. Il a fallu 16 jours d'expérimentation pour fabriquer cette turbine par des mécaniciens de plusieurs instituts avec le concours d'un expert français. La vétusté très poussée des machines du centre pilote, le coût élevé du matériel, l'obtention de la matière première, le cocktail est suffisant pour parler des difficultés de réalisation de cet ouvrage, dont le coût s'élève à 5 000 euros environ. Aujourd'hui, on se rend compte que nous-mêmes, nous pouvons fabriquer des petites turbines dans notre atelier du centre pilote. C'est vraiment une fierté. J'encourage tous les acteurs qui participent à cette entreprise de fournir tous les efforts pour que notre pays puisse bénéficier du prix de l'énergie hydroélectrique. La mise en valeur de cette expertise locale va ralentir le taux de chômage tant en milieu urbain que rural. Impe à suivre. Komarar, c'est une action à encourager. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30 et bonsoir.